Mesdames, Messieurs, grand merci d'être ici en Côte d'Ivoire, à quoi bas à chacune et à chacun de vous. Excellences, Messieurs Mohamed Oul Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie et Président en exercice de la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine, chers frères et chers amis, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes toujours heureux de vous accueillir ici, et comme vous le savez, vous êtes chez vous en Côte d'Ivoire. Excellences, Messieurs Julius Madabio, Président de la République de Sierra Leone, chers jeunes frères, merci d'être venus. Excellences, Messieurs Oumaru Sissoko Ambalo, Président de la République de Guinée-Bissau, qui tout le temps me fait sentir un peu plus âgé que je ne le suis, parce qu'il m'appelle cher papa. Applaudissements, Messieurs le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Madame la Première ministre de la République togolaise, chères sœurs, Messieurs le Premier ministre du Rwanda, chers amis, Messieurs le Premier Président du groupe de la Banque mondiale, que j'ai l'honneur d'accueillir personnellement en Côte d'Ivoire, et vous nous faites l'honneur d'être là à nouveau, car avant votre nomination, juste à l'occasion de votre nomination, vous avez déjà effectué un voyage dans notre pays, et malheureusement j'étais absent, et en tout cas nous étions heureux de cette marque de confiance et aussi d'attachement. Monsieur le Président de la Banque ouest africaine de développement, Monsieur le Président-directeur général de Global Citizens, Monsieur le Directeur général de Bridgewater Associates, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions de la République de Côte d'Ivoire, Madame la ministre de l'économie, du plan et du développement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, merci d'être si nombreux avec nous ce matin, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, sur qui nous comptons pour continuer de faire vos gros investissements, car vous savez que la Côte d'Ivoire, dans son programme de développement, compte aux trois quarts sur le secteur privé. Merci, c'est merci d'être là. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est donc avec un réel plaisir que la Côte d'Ivoire accueille l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique, sommet organisé en vue de soutenir la 21e réconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, Ida 21. Alors, je voudrais dire que c'est en regardant la télévision que j'ai appris par Cabane Allé, qu'en fait, on appelle ça une Assemblée, parce que le terme sommet est réservé aux chefs d'État. Alors, je me suis dit, puisque nous avons de nombreux chefs d'État, on l'appelera sommet assemblée. Je voudrais souhaiter à toutes et à tous la bienvenue en terre ivoirienne à Quabat, à Quabat, à Quabat. Alors, je salue et je tiens à saluer et à remercier tout particulièrement mes chers frères qui sont là, ainsi que les chefs de gouvernement des pays frères et amis qui ont effectué le déplacement d'Abidjan pour prendre part à ce rendez-vous important pour le développement économique et social de notre continent, d'autant plus qu'il y a quelques jours, nous sommes vus à Paris à l'occasion du sommet de la francophonie. Cette rencontre, ici, est organisée en collaboration avec la Banque mondiale, Global Citizens et Bridgewater Associates, qui sont représentés au plus haut niveau. Je voudrais donc saluer M. Adjé Banga, président du groupe de la Banque mondiale, avec qui j'ai eu vraiment le plaisir d'échanger avant que nous ayons un entretien formel. le vice-président Ousmane Diagana, notre jeune frère qui a été longtemps avec nous ici en Côte d'Ivoire, et Sergio Pimenta, ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs. Je remercie le président directeur général de Global Citizens et le directeur général de Bridgewater Associates, ainsi que leurs partenaires pour tous les efforts déployés pour la réussite de cette cérémonie. Excellence, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le groupe de la Banque mondiale est le plus gros financier multilatéral des projets et programmes de développement en Afrique. Je ne voudrais pas insister sur ce que le président Banga Abriama a expliqué tout à l'heure, mais juste pour me répéter de son guichet concessionnel. L'Association internationale de développement, Ida, mobilise des ressources de partenaires bilatéraux et multilatéraux d'investisseurs, du secteur privé aussi, et des organisations de la société civile pour octroyer des financements concessionnels aux pays les plus pauvres, les plus fragiles du monde, dont une bonne partie, malheureusement, se trouve en Afrique. Au regard du rôle primordial que joue l'Ida dans le développement de nos pays et dans la réduction de la pauvreté, j'ai porté moi-même à la demande de la Banque mondiale le plaidoyeux pour la reconstitution de l'Ida 20, ici même à Abidjan. Je me réjouis que nous ayons abouti à cette occasion, à la plus grande réconstitution de ressources jamais opérées par l'Ida, avec une mobilisation record de 93 milliards de dollars. Ces ressources ont permis aux pays à faibles revenus de faire face notamment à la crise du Covid-19 et de financer les actions de développement et de lutte contre la pauvreté. La Côte d'Ivoire en a largement bénéficié et je voudrais remercier les autorités de la Banque mondiale. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où nous préparons la 21e réconstitution de l'Ida, l'environnement international est marqué par de nombreuses crises avec des effets négatifs sur nos économies. Ces chocs exogènes combinés aux réformes liés à l'endettement fragilisent les économies africaines et rendent difficile l'accès de ces pays au financement, surtout pour les pays les plus fragiles. C'est pourquoi je m'engage à nouveau avec plusieurs chefs d'État que je salue, que je remercie dans le plaidoyer pour la 21e réconstitution des ressources de l'Ida. Dans la continuité du plaidoyer auprès des donateurs institutionnels de l'Ida, lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement africain tenu le 29 avril 2024 en Nairobi, au Kenya, sous la présidence de mon frère, le président William Routo. Je voudrais particulièrement insister ici, à Abicham, sur le rôle clé du secteur privé et des organisations de la société civile et les associer aux efforts en cours pour une mobilisation de ressources conséquentes pour aider l'Afrique à faire face aux défis qui sont les siens en vue de réduire la pauvreté et les inégalités. Nous avons la grande chance d'avoir le président Banga lui-même venant du secteur privé ainsi que Bridgewater et de toutes les institutions qui nous accompagnent. Lors du sommet de Nairobi, nous avons examiné les priorités en matière de développement, notamment celles liées au renforcement des ressources humaines et à la création d'emplois, à l'énergie numérique, au renforcement de la résilience face au climat et à la fragilité ainsi qu'à la modernisation de l'agriculture et au développement des chaînes de valeurs. Le sommet de Nairobi a également recommandé de bâtir une alliance continentale pour la reconstitution de l'Ida-Valien à hauteur de 120 milliards de dollars, comme l'indiquait tout à l'heure la ministre du plan de Côte d'Ivoire, Mme Cabaniali. Excellences, Mme et Messieurs, Chers participants, au regard de l'immensité des besoins et compte tenu de l'importance des ressources de l'Ida pour le financement des projets et programmes de développement en Afrique, nous voulons pour la deuxième fois une reconstitution inédite des ressources de l'Ida. L'Ida 21 doit apporter une réponse satisfaisante aux difficultés de financement que les crises et les tensions de part le monde imposent à l'Afrique. J'en appelle donc à l'ensemble des partenaires au développement, y compris le secteur privé et la société civile, à renforcer leur coopération avec l'Ida pour amplifier son impact et mettre à profit le rôle complémentaire de chaque donateur et la contribution de chaque acteur impliqué dans la transformation des économies africaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers participants, la rencontre d'Abidjan permettra de parvenir à un accord d'Abidjan soutenu par les 20 plus grandes institutions ou les grandes entreprises, je devrais dire, mondiales. Cet accord réaffirme nos priorités d'investissement et nos engagements pour améliorer notre capacité d'absorption et assurer une utilisation transparente et efficiente des ressources qui seront mises à disposition grâce à cette 21e reconstitution ambitieuse des ressources de l'Abidjan. C'est l'occasion de montrer que la solidarité est effectivement essentielle pour le bien de tous et pour construire ensemble un monde plus sûr et plus prospère. Et cher président Banga, j'ai été fortement impressionné par tout à l'heure les échanges que vous avez eus par rapport à votre propre décision de mener votre vie vers d'autres horizons malgré ce que vous auriez pu faire dans votre grand pays. Donc, je reste persuadé que les échanges avec les chefs d'État et autres décideurs et avec l'ensemble des experts ici présents permettront de consolider les acquis et de jeter les bases d'une coopération solide, durable et viable à même d'accélérer le développement de l'Afrique pour le bien-être de nos populations. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique visant à soutenir la 21e reconstitution des ressources de l'Association internationale du développement l'IDA 21. Mais avant de clôturer, je voudrais, M. le Président Banga, continuer de vous dire à quel point le soutien et les opportunités pour la jeunesse. Cela doit être clé. C'est vrai que l'on commence par les infrastructures et toute une série de choses pour la transformation de nos économies, mais nous avons tout à l'heure commencé un entretien sur la nécessité de soutenir cette jeunesse pour qu'elle ait plus d'espoir, qu'elle ne se sente pas abandonnée ou attirée par des horizons qui, en fait, ne constituent pas des solutions à leur départ. Donc, je compte sur la Banque mondiale, sur tous les investisseurs, pour nous aider à investir le plus possible dans la formation de nos jeunes et l'emploi des jeunes en Afrique, sur le continent africain. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada